Musique 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 Il y a des personnalités qui devraient se rejoindre mais ils le feront un peu plus tard mais en attendant nous allons commencer qu'on le connaitre et je vous présente à quoi une matrice de cette série d'ouverture Madame Arapa Maghasa moi même on m'appelle Cora et voilà donc on va s'installer et on va inviter les panélistes, le thème c'est basé sur la vertu de la parole mais avant cela moi je vais introduire le premier panéliste le premier panéliste que nous avons invité à se joindre à nous pour discuter de la thématique que je viens d'expliquer il se nomme Monsieur Docteur Amidou Maghasa il est offreur il est chercheur écrivain éditeur consultant socio-économiste et directeur du centre d'études et de recherche sur les ressources naturelles et l'environnement au Sahel Cernes Arapa Maghasa je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît je vous remercie de je vous remercie de je vous remercie de dans le nom et le centre de formation des chambres majeures interculturelles il est d'ailleurs le premier directeur des études de Toloso ce monsieur est amouré de l'art après moi je commence par le saint je vous remercie de nous accorder ce moment de parole et ensuite la fête et en particulier à la salle qui est découverte à travers ma chaine de communication, qui est un peu plus simple. Il faut que je le savais, ce n'est pas fonctionnaire. Donc je remercie que vous me donnez l'opportunité de faire cette intervention. Moi, j'ai étudié le titre, j'ai dit, les vertus de la parole, pour moi c'est d'abord une silence. C'est assez contradictoire, mais ça va aussi. C'est le silence qui nourrit la parole, c'est la parole qui nourrit le silence. Donc il est extrêmement important de savoir que pour qu'une parole soit entendue, il faut d'abord dire le silence. Et ceci m'a amené à faire une petite présentation, cette présentation sous deux formes. La forme vertueuse de la parole et la forme fissieuse de la parole. Parce qu'il faut toujours, comme les médailles envers l'endroit, la forme vertueuse, son humain, son humain. Le texte est en Bambamana et en français. Parce que j'espère que, je me suis beaucoup inspiré des travaux du père Charles Bayeux, qui est un prêtre qui a travaillé, qui a fait deux livres extrêmement intéressants, c'est Donia. La ségeuse Bambamana et puis le doucement Bambamana aussi. Ce sont des publications assez anciennes. Donc, je vais traiter l'aspect son humain, l'aspect vertueux, en quelques points. D'abord, un premier point, les difficultés de la parole. Comment est-ce que je vais faire ? La puissance de la parole, comment est-ce que je vais faire ? Troisièmement, la parole donnée, comment est-ce que je vais faire ? Quatrièmement, la parole modérée, comment est-ce que je vais faire ? Cinquièmement, la parole comprensée et finalement, la parole de la personne. Je parle de ces éléments-là, comment m'a parlé à vous ? Parler n'est pas bien et ne pas parler à tous ces mots. Comment m'a dit, il est difficile de participer à un important par rapport à la 110 émotivité ? Justement, c'est l'occasion d'attendre vos réponses par rapport à cette obligation. Comment m'a dit, il y a des parents plus difficiles que d'autres ? Sinon, aucune parente est plus ancienne que l'autre. On s'abtient souvent de dire certaines choses pour ne pas glisser, pour éviter les brûleurs, sinon il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On fait plus difficile. Maintenant, il ne faut pas, à chaque parole, le mieux placé pour l'accueillir. En ce qui concerne la puissance de la parole, comment m'a dit ? Faire bébé à démoulou, la fuma bébé à baobou. Tous les êtres enfantent leur petit, seule la parole enfante sa mère, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des proportions démesurées, elle peut aboutir à l'intérêt, elle peut aboutir également à dévoiler un secret. C'est cet enfantement de l'un et de l'enfant qui est de la mère qui n'est pas une femme qui est de l'autrice. Moi, c'est beaucoup. En réalité, la parole n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui est aux mains de la parole. C'est-à-dire qu'il faut souvent, dans notre société, on n'a pas inventé pour rien et guérir la carte et guérir. On n'a pas inventé également les modérateurs parce qu'il faut guérir la parole, il y a une police de la parole. C'est-à-dire qu'il faut dire que la parole n'est pas facile, une parole directe à une personne. La parole, c'est vraiment une race définitive par elle-même. L'autre unité du fleuve n'a pas de règles, mais elle entend ce qu'on dit. Cela veut dire que la parole s'envole. Les nouvelles contrées, un peu d'histoire du téléphone. Parole connue. M'a quand même dit. S'il vous plaît, la promesse de l'engagement est sur la langue. C'est-à-dire que les gens sont traités selon ce qu'ils disent. Il n'y a pas de sortie dans la bouche d'un gaz, contrairement au pied-là. La modération dans la parole. M'a quand même dit qu'une personne ne parle pas beaucoup. Paraka djénzè, au fourrurement qu'on a payé. On peut se séparer sans s'insulter. Nous sommes chroniques de l'aboumachiamma. Au bas, M'a quand même s'occupe. La petite vieille qui essaie de faire le mal, fatigue sa brûle. La parole, nos pensées. M'a quand même dit qu'on ne peut connaître les pensées de qui il reste silencieux. C'est très intéressant, le mot qu'on a dans la barre a une connotation de secret, de pensée, etc. D'atteignement d'enfant, prenons par l'aspect. La bouche ne dit pas certaines choses, mais le cœur, voilà. Quand ça devient le cœur, le cœur va les diviner. On va les diviner. Les sentiments humains se révèlent par d'autres signes que la parole. Elle ne veut pas de comportement. Il suffit de regarder d'une certaine manière par des gestes qu'on fait, par les expressions faciales qu'on a et également par des âges. Donc, il y a une sémiologie autre que la parole communiquée. Enfin, pour cette première partie vertueuse de la parole, les paroles en actes. Comment allez-y aller ? D'atteignement d'un rapport. La série débatte. Ce n'est pas la force, mais le pied qui trace le chemin de la parenté. Si vous avez des liens de parenté, même s'il y a un parent qui est pas avec vous, si vous continuez à aller saluer ce parent, c'est vous qui êtes vraiment un vrai parent. Donc, ce n'est pas simple. C'est un acte simplement. qu'a dit ces doigts. Ça, c'est un peu l'aspect vertueuse de la parole. D'atteignement d'un rapport, que vous faites tous venir ici. Fortement, au lieu de le battre, un gars, à Kebalia, un autre outil. De bonnes intentions, de bonnes décisions. Parce que la parole, c'est pour alimenter des décisions. ont fondé un beau village. Mais, le fait de ne pas les appliquer, ont le né le village. Et ça, c'est vraiment une question très profonde. Enfin, la deuxième partie, qui est un peu plus vraie de ma présentation. La parole est à la fois vertueuse, et à la fois visueuse aussi. Sans du coup, le bavard, c'est-à-dire qu'avec moins de progrès. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit tout, qui sait tout, il n'a pas la douleur, parce qu'il va avoir beaucoup de néglides. C'est clair. C'est-à-dire qu'on ne se moque pas des gens, alors qu'on est dans la même situation. Il ne faut pas repousser aux autres, le défaut qu'on a soi-même. Le mépris, que j'en vois la Cameroy classique à Bourdieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à signer. Quand on méprise un supérieur ou un aîné, on profite la moindre occasion pour lui chercher les insultes. «Blaquot qu'on a soulé de l'être urbain n'est-il. » «Le galin qu'on a poussé, ose de juste les viernes, viernes et recents d'espérance. » Et sans jamais pu, on ne peut pas approuler une personne plus haut placée. On n'est pas pu, le vrai coupade n'est pas l'enfant. Le vrai coupade est toujours meilleur. Malédiction. dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, le voilien, dans ma tête, n'a pas de dignité. Il y en a des fois, la parole a des maléfices. Ce n'est pas pour rien qu'on a annoncé les griots, en tout cas, que c'est congé à un cas du professionnel de la parole, à cause des maléfices. Et généralement, d'ailleurs, on se prépare avant de parler. Moi, avant de le faire, j'ai fait une petite prière pour ne pas lui prendre la parole. Parce qu'elle est extrêmement à double danger. Et enfin, Dabai Nyama, Dabai Nyama et Kola. On s'aperçoit des conséquences de ces paroles par la suite. Elle sort, mais après, on a des regrets d'avoir dit ça. Et enfin, je finis par ça. L'irrespectueux ne connaît pas le sens du mot respect. Je ne sais pas si j'ai épuisé le bienvenu. Mais j'ai un peu voulu donner ces éléments sortis vraiment de notre patrimoine, de la pensée profonde et de la salière de Barbara, pour vraiment poser cette question de la parole qui est une question extrêmement délicate et qui a du bien et du mal. Et heureusement, nous marie dans la période que nous traversons aujourd'hui. et comme on l'a dit les présentateurs, nous sommes une civilisation de l'oralité. Nous ne sommes pas la seule parce que nous sommes régions maintenant par les nouvelles technologies de la communication. Whatsapp est là. Facebook est là. Twitter est là. En fait, en réalité, on est déjà en avance sur ces technologies qui aujourd'hui sont incontentables pour tout le monde. Parce que tout le monde peut prendre la parole, donner son point de vue. Et on a donc une très grande avance par rapport à l'usage de la parole que l'on peut faire et dans le sens de la communication. Et quand vous regardez aujourd'hui les grands people du Malila, les gens, je ne les désigne pas, les gens qui sont devenus des porteurs d'opinion que tout le monde écoute, c'est les gens qui parlent à Mamara. Ni moi, du coin. Inimaginable. C'est-à-dire que même Dieu a parlé à Moïse. Comment on parle ? C'est le seul prophète auquel il a parlé de Dieu et de Moïse. Donc la parole est quelque chose d'extrêmement important. Mais il faut énormément de sagesse. Il faut énormément de philosophie. De discipline sur soi. Pour ne pas être blessé des gens. Moi, j'ai eu l'avantage d'être l'élève de Délibaba Sissoubo. Ma thèse à la Sorbonne, c'est une thèse de littérature africaine avec Délibaba Sissoubo. Les textes Bambara de Délibaba Sissoubo. Je l'ai introduit à Al Sorbonne en 1980. Et faites l'analyse de ces textes. Parce que Délibaba Sissoubo est à la fois mon bien public, c'est mon griot. Parce que je suis un guerrero. Elle ne me dira pas de contraire. Et moi, je me suis fait élève d'équipe de mon griot. Donc ça a donné un ouvrage, d'ailleurs, avec les membres de Délibaba. Pour dire qu'on a une ressource inimaginable. Surtout avec la langue Bambara. C'est une langue de communication ouest-africaine. C'est une des plus grandes langues de communication. Donc ça veut dire que si on reste dans sa langue, qu'on travaille sa langue de majorité scientifique, on a un potentiel de mobilisation, de transformation sociale inimaginable. Et ça, la Troisième République est née de ça, de la communication. On est tous des profs, on arrive avec tous les échos, on a 480 à l'aider au livre, si on m'allait aujourd'hui. Fm, allez savoir. Tout le monde s'est dit à parler, à parler, à parler. Mais je disais que la parole naît du silence. Et ça, c'est extrêmement important. C'est celui qui sait gérer le silence qui peut le mieux parler. Mais quand on est là, on va avoir plus d'âme. Au bout d'un moment, tu tombes. Il y a une sorte de rhétorique qui fait que, je ne sais pas si j'ai été un peu long. Je voulais l'essentiel sur votre réaction par rapport à ce que je viens de passer. Je vous remercie pour voter. pour les vertus de la part. Et avant de commencer, il y a quelques questions que j'aimerais vous poser à vous le fini. pour, au moins, mettre l'accent sur la valeur, surtout, du terme qu'ils réunis tous ici, ce matin. Et je m'adresse à vous. Quand Dieu créa le ciel et la terre, qui était à cette famille? Personne? Personne? Vous avez reçu. Il y a deux personnes auprès de Dieu. Et qui l'ont aidé à faire tout ce que vous voyez, y compris vous-même. La parole et la salice. Toutes les Écritures a inspiré son dynamisme là-dessus, que c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Il a dit, et ça s'est réalisé. Et pour communiquer aussi ces messages aux humains, Dieu a passé par la parole. Pour ceux qui lisent les Écritures inspirées, vous allez voir, en ce moment, la transmission, pour les musulmans, la transmission du Coran au prophète Mahomet, quand il s'a dit sur lui, Dieu a dit, 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 et dit. Et il a dit, il a appris, et voilà, il a transmis, et aujourd'hui, nous l'avons avec nous. Et la sagesse, par la sagesse, Dieu a servi tout le monde. Il guide tout le monde. Il réalise ce qu'il veut, de par sa sagesse. Alors, on ne peut pas parler des vertus de la parole sans parler de la sagesse qu'on voit. Alors, les professeurs, les docteurs viennent de le souligner, la parole se veut être sages. Mais, malheureusement, il y a un problème ici, chez nous, en Afrique et surtout au Mali. Nous avons tout, mais nous rejetons tout, et nous prenons rien. Et, j'ai entendu juste deux mots. Et ces deux mots, j'ai mené mes recherches dessus. Comme Maraba vient de le dire que je suis, j'ai une maîtrise en langue. J'ai fait la flash maîtrise anglais. Après quoi, j'ai fait le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Et j'ai fait deux ans là-bas pour sortir professeur d'enseignement secondaire. J'ai enseigné quelques temps. Après, j'ai été pris par le centre Toronto pour venir gérer le centre de formation en arts et musique Toronto pendant quelques années. Ensuite, j'ai démissionné car j'ai un métier qui m'en portait plus. Et je me suis consacré à cela. Mais toujours, depuis 2006, étant étudiant, j'ai vite su l'importance de la parole. Et j'ai commencé à me former et à former d'autres. Et aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de jeunes que j'ai formés et qui ont aussi leur structure et qui forment aussi d'autres jeunes. Mais la parole est mal appréhendée ici au Malin. Chacun se croit spécialiste. Mais malheureusement, je suis navré et vous le dire, rarement c'est communiqué ici au Malin. Et, cher docteur, j'ai appris deux mots. Et ces deux mots, j'ai trouvé que la vie de l'humanité tout entière s'y trouve. Vous avez entendu Magma Gabriel Kounaté dire que les intellectuels africains ont débauché tous les gros diplômes du monde, mais il reste des enfants bêtes à l'entrée du vestibule du savoir africain. Et c'est vrai. C'est vrai, je ne garantis pas qu'il est indépendant de mieux le contraire de la véracité de ses propos, mais écoutez très bien. C'est vrai qu'il y a des gens ici dans la salle qui connaissent la définition de ces termes que nous produisons chaque jour, à chaque fois, à chaque acte, nous le disons. Quand on nous donne des médicaments ici chez nous, la tradition te dit quand tu es femme, il faut prendre quatre boules, quand tu es homme, il faut prendre trois. C'est symbolique. Et toute l'éducation de l'humanité est énorme. On a dit « alors, il y a trois chose qui lui convient. » Comme le professeur lui a dit ce qui a dit, Alors que le sage, celui qui est tacitur, qui parle moins, il l'écoute plus qu'il ne parle. Et quand il l'écoute, il comprend et il peut même détecter les petites fentes dans vos pensées. Et tout de suite, quand il vous répond, il va y aller quand il faut effiler à leur nom. Donc l'homme doit savoir parler. Le savoir parler c'est quoi ? C'est de savoir ce que tu dois dire. Comment le dire ? Où le dire ? Avec qui le dire ? Car la parole s'énerve quand c'est mal dit. Elle s'énerve quand ce n'est pas dit au bon endroit et elle s'énerve quand ce n'est pas dit par la bonne personne. Et elle s'énerve aussi quand ça tombe dans une oreille inappropriée. Donc l'homme doit savoir parler. avant. Si tu ne l'as pas dit à la personne, tu dois dire que c'est ton amour. Que mon amour est-il d'un ami, que tu dois être-il d'un ami, que c'est ton travailleur. Donc il n'a pas dit que tu dois dire que tu dois dire que tu peux含er les petits-fois. Mais on ne peut pas posséder tous les droits à la fois. Asabatibéko. Nibénoïa Asabasouto. Très généralement, il va falloir que le chititier. On peut savoir. Nous, on connaît très bien notre société, nos sociétés, car le Mali est proposé de différentes sociétés. Et à chaque société, sa culture, sa vision de la vie. Mais on sait tous qu'un jeune qui s'élève tout de suite, qui est dynamique, qui travaille, qui gagne de l'argent et qui parle et qui est apprécié par tous. Parce que quand on sait parler, on est apprécié. Et quand vous êtes apprécié par tous, très généralement, il marche à l'agissement. Vous l'avez fait à l'énergie. Il marche là, il n'a pas la force de soutenir les langues. Alors au cas de l' supernatural « 합его ». Il faut que les gens ne soient pas les gens qui ne soient pas les gens. Ils ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Nous sommes bret d'années. Non, 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 non. Parce qu'encore les vertus de la parole, les vertus de la parole n'est autre chose que l'importance, les valeurs que peut représenter la parole dans nos vies. La sagesse qui était auprès de Dieu a pris forme et est devenue femme. Sagesse se veut patiente. Sagesse se veut pardonneur. Sagesse se veut créatrice. Sagesse se veut responsable. Sagesse se veutostat pour faire plaire aux autres. Ils ne sont pas俺 d'autre host YouTube. Ils ne sont pas ouverains. Le contraire va bien toi, il doit être un caractère国. Ils doivent être serepi, ils ne doivent penser que les gens, ils neeous pas et nos mamains, ils doivent répondre à nos vies. Et les gens y ont une grande création, elle ne se dépassera pas. Et les gens se dépassent, ils ne se dépassaient pas. Ils ont des gens qui ont des visiteurs. Ils ont des visiteurs, ils n'ont pas d'honneur, ils ne se dépassaient pas. Ils ne se dépassaient pas, ils ne se dépassaient pas. C'est important. Que l'éloigner ceci. Il s'agit d'allumer. Toi, tu peux trouver une petite petite présence. La petite présence. Un exemple, je sens qu'il y a une petite présence. à tchèvore qui va à son mousse ouverbé Alors, ils existent, ils ne veulent pas le faire. Même si immoire est une forme chaleurineuse, ils ont à montrer qu'ils viennent et ce sont les signes d'Otchie. Et ils disent qu'ils ont la façon de faire ça. Donc, ils ont besoin de faire ça. Ils l'ont donné de à leur jouer et de leur jouer. Donc ils ont choqué ça, ils veulent être écouté. Alors, nous sommes tous les gens qui ont été éclatifs et qui ont été éclatifs. Et nous sommes tous les gens qui ont été éclatifs. Alors, les gens qui ont été éclatifs, nous avons dit que dans la famille, vous allez voir que nous avons des caractères belangé sur les ARN. Dans la famille, il va y avoir des enfants qui vont s'intéresser à elle, à Denguma Otissa. On fait partie, je suis jeune, et nous parlons plus de modernité, et la modernité a fait qu'aujourd'hui nous adoptons certains comportements qui ne vont pas du tout avec le caractère africain que nous avons. Et on parle aujourd'hui d'égalité entre l'homme et la femme, qui revient encore dans ces quelques mots de la parole que je viens de dire, la femme se mesure aujourd'hui en l'homme, alors qu'elle ne sait pas qu'elle est matérialisée. On est en train de profiter de ce caractère pour afficher la femme. Alors, j'ai vu dans un livre d'histoire chaude, publication Galima de Niveau Collège en France, on dit qu'ils ont donné plus de place à la femme dans leur société. les femmes occupent aujourd'hui des postes stratégiques dans les grandes entreprises qui empêchent ces femmes de s'occuper des enfants. Alors, les femmes font moins d'enfants et cela va à l'encontre de la génération. C'est 3 kilomètres. Voilà. Mais les pays les plus prolifiques sont les pays d'Afrique et plus précisément les pays d'Afrique sud-saharienne. Et tout est en train d'être pris sur place pour empêcher cette croissance. Dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans le domaine de l'industrie des arts, et nous avons fait partie de l'éducation chère. Et cela nous empêche aujourd'hui de mettre en pratique ces valeurs qui nous ont été transmises par nos anciens. Sinon, tout se trouve dans la parole et la parole, elle est tout. Nous prenons juste les 3 comportements qui vont avec l'homme et les 4 qui vont avec la femme. Méditons dessus et nous allons voir que toute la vie se trouve dedans. Et en un mot, je ne veux pas fermer mon exposé sans vous dire ceci. Chez l'homme, au pays où on dit à les Zari, à Sabia, Chez l'homme. On dit que le babara, c'est du mensonge. Oui. Quand tu parles babara, ça veut dire que tu mens. Mais ça ne s'adresse pas au babara. En un mot, ça veut dire que celui qui parle d'autres langues, il a d'autres comportements et qui ne vont pas avec notre société. Donc aujourd'hui, nous avons embrassé d'autres cultures à travers l'école que nous avons intégrée. Et aujourd'hui, nous avons moins de temps pour nous intéresser à apprendre ce que nous sommes. Donc, si on ne sait pas qui nous sommes, on ne saura jamais quoi faire dans le futur. Et il va falloir que nous retournons apprendre à l'école de la vie. Et l'école de la vie se transmette et par la parole. Au chevel des vieillards, nous allons apprendre. Au chevel des grands griots, nous allons apprendre. Et au chevel de nos mamans, nos papas, inculquer dans la culture. Si nous les écoutons, nous allons beaucoup apprendre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai accepté de venir dire le peu que j'ai appris aux frères, de mes professeurs et de cette vieillard que j'ai eu à côtoyer. Et montrer aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on est jeunes et qu'on ne peut pas dire ce qui vient de la bouche des vieillards. Mais il faut savoir le dire. Car Amandou Ampatéba lui dit qu'il y a des vieillards de 14 ans et il y a des jeunes de 75 ans. Et cela, c'est une réalité. Nous avons dit que nous avons des gens qui sont immédiatifs. Nous avons dit que nous avons des jeunes. Je vous remercie. Je vous remercie.